bonsoir à tous encore une fois ce soir je vous propose un format vidéo un peu différent des enquêtes paranormales que je vous pose tout au long de l'année ce soir je vais préparer l'automne avec vous automne qui d'ailleurs j'attends toute l'année je tiens à le préciser donc ce soir je vous partage ma liste de séries et films à voir en automne à partir de la plateforme netflix j'ai essayé de mettre des choses un peu nouvelles il y aura des choses qui datent un petit peu de quelques années mais qui sont absolument indispensables et que d'ailleurs tout le monde n'a pas forcément vu dans ce top il y aura donc des séries des films et même des documentaires j'ai laissé tomber le fait de mettre des bons gros films d'horreur je vais garder ça pour un top vers octobre je pense bref j'espère que vous êtes bien installés moi je suis avec ma petite annabelle mon personnage citrouille et mon fidèle fantôme alors c'est parti je suis muni de ma tablette sur laquelle j'ai mis mes petites notes pour commencer je vais vous proposer un film qui finalement rejoint un petit peu le genre de format vidéo que je vous fais tout au long de l'année il s'agit du film in between avec joey king comme actrice principale le film est vraiment pas mal intéressant parce qu'au début ça commence un petit peu comme une romance on croit que c'est un film dramatique romance et finalement sans trop vous spoiler parce que de toute façon c'est dans la bande annonce un joey king l'actrice principale perd son petit ami qui décède et en fait dans ce film on va voir qu'elle va pouvoir communiquer avec lui donc ça rejoint un petit peu le côté paranormal en soit un film hyper intéressant et de toute façon tous les films avec joey king sont juste géniaux ensuite je vous conseille bien évidemment la saison 2 de la série lock and key pour ceux qui ne connaîtraient pas assez rapidement la série tourne autour du fait qu'une famille est allée emménager dans une maison pour le moins très étonnante dans cette maison ils ont trouvé certaines clés qui ouvrent des endroits fascinants franchement la première saison j'avais beaucoup aimé mine de rien ça peut être une série familiale pour tout âge on a quand même de l'intrigue des petits moments effrayants en bref moi je trouve ça vraiment parfait pour l'automne globalement la série est clairement fantastique et franchement je sais pas pour vous mais moi j'adore quand les personnages principaux sont assez jeunes comme ça qu'ils emménagent dans une nouvelle demeure et surtout quand c'est genre un petit manoir un truc comme ça dans la série il ya beaucoup d'ambiance des journées grises un peu un filtre bleuté comme ça j'aime beaucoup j'aime bien l'ambiance et franchement c'est vraiment agréable à regarder en automne donc bah go la saison 2 bien sûr ensuite pour sortir du côté fantastique fantasmagorique et s'ancrer un petit peu plus dans le réel pour les personnes qui adorent les thrillers je vous propose de regarder la série documentaire ces monstres en lui là clairement on est axé sur les céréales killer on a un retour sur des enquêtes et franchement moi ça me fait penser un petit peu à l'époque pour ceux qui sont de ma génération je trouve que les enquêtes sont un peu tournées comme celle à l'époque qui passait sur mcm etc franchement t'as pas le temps de t'ennuyer ça te met directement à fond dedans et là pour s'ancrer avec la réalité mais vivre un mood un petit peu thriller serial killer je trouve que c'est assez parfait alors là c'est un conseil qui me paraît plus qu'évident en fait j'ai appris que pas mal de monde n'avait pas vu toutes les saisons de la subissime série sabrina the teenage witch donc sabrina l'apprentie sorcière pour ceux qui ne connaîtraient pas encore vous êtes des malades mais au delà de ça il s'agit de l'histoire d'une jeune sorcière apprenant à manier et contrôler ses pouvoirs bataillant entre la vie de sorcière et la vie humaine bref tout ça venant d'un vieux concept pour ceux qui ne le saurait pas cette série netflix sabrina la proche sorcière n'est pas du tout la première version de sabrina moi personnellement j'ai grandi avec la version des années 90 clairement c'était juste génial bref pour en revenir à la série netflix clairement toutes les saisons effectivement sont différentes on a une évolution constante de chaque personnage et c'est très intéressant franchement chaque saison a ses démons chaque saison à ses épreuves chaque saison à ses victoires et comme dit à des évolutions incroyables dans l'histoire et franchement mais regardez moi cette série jusqu'au bout pitié elle vaut vraiment mais vraiment le détour en parlant de sabrina la série des années 90 avec laquelle j'ai grandi je vous prévois un épisode spécial sur cette série plus un deuxième bonus vous verrez ensuite bien évidemment également je vous conseille la petite saga de films fear street alors fear street c'est pareil c'est sorti sur netflix mais c'est pas eux qui ont inventé le concept je tiens présentement dans mes mains un livre fear street datant des francs il coûtait 20 francs en gros pour ceux qui connaissent pas il s'agit d'une petite saga de films assez fantasmagorique pour résumer ils sont absolument géniaux il n'y en a pas un seul qui a été décevant c'est intrigrant bien tourné et bien joué on a toujours des ambiances et des époques différentes franchement les le casting d'acteurs est super si tu l'as pas vu j'aurais jette toi à l'eau et c'est vraiment extrêmement parfait pour l'automne et halloween ensuite on a bien évidemment la série de hot in wheelhouse et la saison 2 de hot in wheelhouse manoir pareil je pense que celle là vous la connaissez mais encore une fois pas tout le monde a vu la saison 2 et franchement elle vaut vraiment le détour qui d'ailleurs est bien différente de la première et que personnellement j'ai préféré alors comme pour la série look and kei c'est vraiment un plaisir visuel on est encore avec des personnages principaux assez jeunes qui vivent dans un manoir comme ça entouré de forêt la série offre des filtres nuancés sombres bleutées vraiment agréable mais de fou à regarder en automne c'est c'est trop bien en plus l'écriture de la série je trouve que globalement que ce soit de la une ou la deux elle est vraiment bien fait parce qu'à chaque fin des épisodes on est vraiment sur un suspense qu'on veut résoudre à l'épisode suivant donc ça te prend en haleine t'as pas le temps de t'emmerder franchement c'est trop cool ensuite on a à nouveau une série documentaire sur les serial killers qui s'appelle I am a killer on a un profil de serial killer par épisode avec son histoire son vécu le pourquoi du comment les interviews sont bien fait c'est bien présenté c'est bien imagé et encore une fois pour ceux qui aiment le côté thriller là on est vraiment ancré dans le réel quoi ensuite on a le film scream girl là on est dans une comédie horrifique et franchement elle est juste génial c'est hyper bien tourné c'est hyper bien pensé les acteurs sont vraiment cool on ne s'emmerde pas du tout du long du début à la fin et même on rigole il y'a aussi un peu de gore il ya aussi un peu de moment suspense bref il ya tout ce qu'il faut c'est trop cool alors le concept est très très cool on a notre groupe de personnages principaux qui vont visionner le film de la maman décédée de la personnage principal et pour le côté fantastique de l'histoire le groupe de personnages principaux vont aller entrer dans le film et le but de l'histoire c'est qu'ils trouvent le moyen que les personnages du film ne meurent pas tués par le classique serial killer qui rôde dans les parages en plus là on est encore en septembre je trouve que c'est un moment cool pour regarder ça parce que c'est un film qui se passe un peu genre en été et comme il y a encore un peu de soleil dehors ben pour les trucs horrifique un peu d'été comme ça va c'est vraiment le bon moment pour regarder ça toujours dans la série documentaire on a scène de crime c'est un peu différent des deux premières là c'est vraiment intéressant parce que par épisode on va avoir des thèmes assez différents et vous l'aurez bien compris ça va revenir sur des enquêtes de scène de crime c'est plus axé sur les enquêtes policières que sur les profils des serial killers donc ça apporte un côté un regard assez nouveau sur ces enquêtes là et je vous conseille vraiment de regarder pareil ça prend en haleine et on n'a pas le temps de s'ennuyer c'est vraiment très très cool ensuite on a le film mirage alors ce film je pense qu'il a été un petit peu moins vu que toutes les autres propositions de ce top et pourtant il vaut vraiment le détour pour faire le topo en gros une famille s'installe dans une maison et dans cette maison la femme elle trouve des cassettes vhs sur lesquelles elle voit un petit garçon s'entraîner à la guitare et en fait elle va remarquer par la suite que ce petit garçon donc des vieilles cassettes de l'époque et elle dans le présent vont être capables de communiquer ensemble le film est assez long il comporte beaucoup de retournement de situation genre vraiment cool et intéressant et en plus j'aime bien le côté vintage avec la cassette vhs etc l'histoire c'est un petit peu un mélange de fantastique et de paranormal et honnêtement je vous dis la vérité je l'ai regardé parce qu'il y avait une très belle vignette sur netflix et au début quand j'ai lancé le film je me suis dit ah non ça va être pourri mais en fait pas du tout ce film est un petit peu lent au démarrage en fait il vaut le détour franchement je vous conseille de prendre ça en patience et de vous lancer le film choose or die franchement il était absolument génial déjà les acteurs principaux sont vraiment cool le concept du film est assez génial en gros il ya un concepteur de jeu qui a réussi à faire en sorte d'interagir vraiment avec la vie humaine de ses participants il ya du suspense il ya de l'horreur un peu de gore bref c'est hyper intrigant on veut on est là on regarde le film on veut trouver la solution avec eux bref c'est très bien fait on n'a pas le temps de s'ennuyer je vous conseille vraiment si c'est pas encore vu ensuite on a le film escape room alors là il ya tout dans le titre vous avez peut-être tous déjà vu des escape room moi même j'en ai déjà vu plusieurs mais ouais je crois vraiment que ça fait partie de mes préférés dans tous les films escape game escape room que j'ai pu voir là on est vraiment sur un petit thriller huis clos parce qu'on a un groupe de personnes qui pensent avoir été invitées à un escape game bien évidemment et en fait dans toutes les salles il ya des dangers clairement mortels on passe vraiment d'un univers à un autre d'une porte à l'autre bref on s'emmerde pas du début à la fin on est tenu en haleine le film il passe comme ça en fait bref je vous conseille vraiment pour rester dans l'ambiance thriller un petit peu on a le film split le film tour de tour d'un personnage principal qui a de multiples personnalités qui se manifestent de façon vraiment incontrôlable et franchement l'acteur qui incarne le personnage principal joue extrêmement bien son rôle franchement ça fait tout le film la construction de son profil psychologique est vraiment bien fait et bien incarné bref on n'a pas le temps de s'ennuyer du début à la fin je vous le conseille vraiment la série chabracadabra oui alors là c'est plus pour un public assez jeune moi personnellement je l'ai regardé je l'ai mis en fond pendant que je faisais un petit peu des petites décos du rangement ou quoi juste pour avoir une parfaite ambiance automne halloween en fond c'est vraiment le genre de tournage qui me fait penser à hocus pocus en fait on est clairement dans le kitsch halloween et moi comme vous le savez j'aime bien ça en plus encore une fois c'est assez fun parce que les personnages principaux c'est des jeunes filles qui s'invitent en mode soirée pyjama on a tous kiffé cette ambiance un jour dans notre vie et en gros elle découvre qu'elles peuvent avoir des trucs des pouvoirs de sorcière il ya une des mamans de la fille qui était une sorcière et bien sûr dans l'histoire il ya des méchantes sorcières qui en veulent un objet qu'elles ont bref assez classique mais ça fait toujours plaise en fait en automne et pour finir bien évidemment cauchemars et canulars alors vous connaissez sûrement tous mais peut-être que certains n'ont pas vu j'étais obligé de le mettre dans ce petit top parce que même si j'ai déjà vu tous les épisodes et bien je vais les remettre en fond à nouveau en gros pour ceux qui connaissent pas c'est hyper cool en gros c'est une série de pranks c'est à dire que l'acteur principal qui a mis cette petite mascara dans scène vous le connaissez tous via stranger thing bien évidemment acteur qu'on aime beaucoup à chaque épisode on a un prank qui a été filmé dans des ambiances différents dans des univers différents des fois il ya des pranks sur le paranormal bien évidemment c'est ce que je préfère vous vous en doutez bien des fois on a des pranks sur les ovnis des fois on a des pranks sur des mutants des pranks sur les invasions d'araignées bref il ya vraiment tous les thèmes qui peuvent plaire vraiment à tout le monde tu peux aller sélectionner ton épisode comme c'est pas une suite bah t'es pas obligé de tout regarder bref en plus c'est des super pranks c'est mieux que ce qu'on va trouver sur youtube ou quoi parce que eux ils ont vraiment des budgets de malades mentales pour faire leurs pranks genre les gens t'es obligé de tomber dans le panneau tellement c'est trop bien fait en fait bref voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo comme ça au moins vous savez ce que je vais regarder à peu près cet automne et bien sûr j'attends beaucoup de nouveautés là je viens de voir esther 2 mais je l'ai pas mis dans ce top parce que ça fera partie d'une autre catégorie et j'attends avec impatience mais de dingue la série mercredi enfin bref il ya plein de bonnes choses également qui arrive n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous allez préparer l'automne qu'est ce que vous avez prévu de regarder qu'est ce qui est dans votre petite liste netflix après attention je ne me base pas que sur netflix j'ai juste préféré faire des catégories ne vous inquiétez pas ce genre de petit format vidéo ne remplace absolument pas les enquêtes paranormales c'est juste que l'automne et halloween c'est quelque chose que j'attends toute l'année et pour moi ça m'inspire beaucoup de thèmes de vidéos différentes et je vais essayer d'en faire plus en espérant bien sûr que ça vous plaise et puis en même temps je vous invite un petit peu à voir autre chose comme décor généralement je vous fais des vidéos dans ma chambre là où j'ai mon fond youtube spécial qui d'ailleurs a encore changé récemment là vous êtes posé avec moi dans mon petit salon en mode cocooning on prépare le ton ensemble et on parle un petit peu des séries des films et documentaires netflix qu'est ce que t'en penses tu as aimé ce top mais enfin nabelle tu n'es pas dans cette catégorie encore une fois je vous ai fait une liste de films séries et documentaires un peu léger comme dit pour l'automne quand on est en mode automne vibes on n'a pas que des trucs où on verra des feuilles d'automne des potirons on veut aussi mater des thrillers des petits films d'horreur des petits trucs fantasmagoriques et justement je voulais pas mettre les bons gros films d'horreur que personnellement je masse toute l'année mais certaines personnes attendent aussi l'octobre pour se faire un petit peu ce genre de tradition et je m'étais dit que ça aurait été sympa ouais de le séparer dans une autre vidéo en tout cas j'ai plusieurs vidéos en préparation autour de l'automne halloween les films d'horreur au delà en plus des enquêtes paranormales je veux dire donc bien évidemment je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche vous savez j'ai eu plein de messages qui disaient ah ça fait plaisir de te revoir je t'ai pas vu depuis longtemps des personnes d'abonnés et moi je leur réponds mais je poste chaque semaine mais si vous activez la cloche vous le serez vous aurez la notification ou alors il faut pas oublier que je poste tous les vendredis à 18h30 ça c'est mes vidéos principales et à côté de ça quand j'ai le temps je poste le mercredi et le dimanche n'hésitez pas également à me suivre sur tiktok creepy girl show julia creepy girl show youtubeuse et ASMR magic julia en attendant je vous souhaite à tous un joyeux septembre vivement qu'on ait des super températures automnales je pense qu'on est nombreux à attendre ça et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye et